Bonjour, alors quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi ? Et bien le petit pépère Benoît était toujours maître de midi, donc au coup d'envoi il a eu cette question complètement facile, dans quel jeu animé par Laurence Boccolini, gna gna gna, donc c'était le maillon faible, pardon. Après donc, vous aviez Damien de la Manche qui avait épousé son ostéo, et elle s'appelait Aude. Donc le truc qui était assez rigolo, c'est qu'on peut dire qu'il avait mal Aude d'eau, en passant. Sinon vous aviez aussi Marie du Pas-de-Calais qui a eu cette question, que transportait le pipeline construit entre les îles d'Ivangolod en Russie et Narva en Estonie, donc c'était de la vodka. Ensuite vous aviez Mathieu des Hauts-de-Savoie qui a soufflé dans un trombone, donc voilà, qui a eu cette question, quel dispositif a été mis en place pour éviter que les écoliers chinois ne sèchent pas les cours ? C'était des uniformes connectés. Ensuite, de quelle façon la baleine à bosse capture-t-elle les poissons qui lui serviront de repas ? Et bien elle fait des bulles, comme dans moi dans mon bain. Ensuite, pourquoi les chiens se... Alors ça c'était super comme question. Pourquoi les chiens penchent-ils la tête sur le côté quand on leur parle ? Et bien c'est pour mieux nous voir. Voilà. Ensuite, alors Damien, donc franchement Damien c'était le couillu de la matinée. J'en ai fait un t-shirt, j'ai fait un t-shirt avec écrit j'en ai, avec des petites coronesses, vous irez voir sur mon site. Donc lui c'est vraiment pour les couillus qui osent prendre le maître de midi en duel. Donc bon, il a eu une question hyper simple. À qui doit-on les tuer ? Les filles de mon pays, les gens du Nord. Donc bien sûr, c'était Enrico. Ensuite, autre duel. Donc là, c'est pas... Benoît n'a pas été pris en duel. Donc quel jeu existe dans les versions Genos, Junior et Famille ? Donc bien sûr, c'était Trivial Pursuit. Ensuite, eh bien, le petit Pépère, il a eu du mal face à Marie quand même. Donc comme on peut voir, il ne restait plus beaucoup de temps. Donc bon, mais par contre, j'ai remarqué que... Je ne sais pas si je suis mytho là-dessus, mais je trouvais qu'il avait des questions un peu plus simples qu'elles. Donc voilà, mais comme on peut voir, donc bon, il lui est resté quand même 17 secondes sur des questions. Voilà, en géographie, combien y a-t-il de points cardinaux ? Un, 52 ? Et puis ben voilà, donc la pauvre Marie a perdu. Dans le coup de maître, bon, ben voilà, il a eu des questions qui n'étaient pas évidentes, franchement. Donc il nous a un peu sorti sa culture, qu'il a vraiment, quoi, donc voilà. Surtout sur cette question, alors moi qui fais des t-shirts, quelle est la particularité de la police d'écriture ? Donc moi, en police d'écriture, normalement, je suis assez franche. Je ne connaissais même pas Garamond, parce que je ne bosse pas avec. Et puis, ben, il s'est planté sur une question, l'animal de, comment dire, de Germinal, donc qui était un cheval. Donc voilà, il y a un nouvel élément en haut à droite qui est sorti. Franchement, je ne vois pas du tout ce que ça peut être. Donc, je me dis que c'est peut-être une robe de soirée. Et puis, je ne sais pas, en bas, ça me fait penser un petit peu à, comment dire, un bâton de, comment on appelle ça, de majorette. Donc, voilà, je me dis que c'est peut-être, c'est peut-être un rapport avec, danse avec les stars, puisque Laetitia Milo, donc, avait, avait été candidate. Donc, voilà, donc, je vous ai trouvé une belle photo d'une majorette avec le bâton. Donc, voilà. Et puis, ben, c'est tout. Et puis, ben, le t-shirt du jour, ben, comme il est dans le, dans The Voice, ben, Julien Pâclair. Voilà. Allez, je vous souhaite une très bonne journée, puis à très vite. Bye bye. Sous-titrage ST' 501